Bonsoir! Bonsoir tout le monde! Premier live de l'automne 2020. Tout un automne! Tout un automne! Toute une année! Alors, j'attends, voir si vous êtes avec moi. J'attends que vous vous connectiez. J'ai vu ma chanson de live. Cette chanson-là me donne de l'énergie. Alors, je l'écoute souvent. Juste avant de rentrer en live. Alors, bonsoir tout le monde! Faites-moi des signes. Faites-moi des coucous. Dites-moi si vous êtes avec moi. Ça fait longtemps, longtemps que je ne suis pas venue en live avec vous. Très, très, très longtemps. Donc, les gens se connectent rapidement. Alors, allô, allô tout le monde! Allô, René, Audrey, la Joanne. Salut, la belle gang! Isabelle, Karine, oh là là, oh là là! Lana est là, oh là là! Ah! Tu dors tard! Lana de l'Europe, je crois que c'est la France. René, Lynn, salut, allô, allô! Marie, Denise est là aussi. Je vais fermer mon téléphone. Parce que là, j'ai vu que je recevais les notifications du live sur mon téléphone. Donc, bonsoir tout le monde! J'ai un bon plan de match pour vous ce soir. Je me suis préparée, je me suis laissée inspirée, j'ai laissé monter ce qui était le plus approprié et le plus juste à vous présenter à ce moment-ci. Nous sommes le 2 septembre 2020, donc 2, 2, 2, il y a beaucoup de 2 dans cette date-là. Nous sommes dans une étape importante, je dirais, on va dire comme ça. Il se passe beaucoup de choses. Nous sortons tous d'un été, plus ou moins reposant, ressourçant, selon chacun d'entre vous. Moi, je me suis donné un vrai 6 semaines de repos. Alors, je me suis donné des rencontres avec les gens que j'aimais. Ça a été mon cadeau de moi à moi cet été. J'ai passé beaucoup de temps avec ma famille, avec mes amis, avec mes enfants, avec les gens que j'aime le plus au monde. Et ça a été pour moi un été très ressourçant à ce niveau-là. Donc, Eureka! Je suis de retour avec vous pour un premier live. Je devrais faire pas mal de live cet automne. Je sens qu'on a besoin de se réunir, c'est-à-dire de s'unir à nouveau. On vit dans une société où être unis n'a pas été très facile dans la dernière année. Et on pourrait même dire qu'on vit dans une société où être unis n'a pas été évident depuis peut-être des centaines d'années, si c'est pas plus. Donc, on va se réunir, c'est-à-dire s'unir à nouveau et réaliser que nous sommes tous sur la même fréquence et que, ou du moins, que nous visons tous la même fréquence et que c'est là qu'on s'en va, tout le monde ensemble. Là, vous êtes très nombreux. Je vous dis tout un beau coucou. Tout le monde, la belle gang, très heureuse de vous voir. Alors, je lis vos noms en passant. Je vais vous demander des questions ce soir. Je vais vous demander de venir échanger avec moi. On va voir, on va prendre le pouls. On va prendre le pouls de la situation. On va prendre le pouls de notre énergie, de nos élans et de ce qu'on a envie de co-créer ensemble cet automne. Parce que, quand on se réunit, donc qu'on s'unit à nouveau, on peut co-créer ensemble et c'est là que ça devient puissant. Donc, mon plan de match ce soir. Bien évidemment, mon thème était placé. C'était reprendre son pouvoir. Quel est notre plus grand pouvoir? On va aller le visiter ce soir. Je vais tester. D'habitude, je teste les données de l'époque. Je les teste au mois de janvier. On a nos données de l'année. Je crois que ce serait pertinent d'avoir des nouvelles données. D'avoir des données mises à jour sur ce qui se passe ici, maintenant, sur notre belle planète Gaïa. Et de voir ce qui est là. J'ai tiré aussi deux cartes de tarot. J'aime bien le tarot. Donc, j'ai tiré deux cartes de tarot sur à quoi s'attendre pour l'automne et à quoi s'attendre pour l'hiver. Deux cartes très, très, très différentes. Donc, on ira les découvrir ensemble. J'ai aussi une grande annonce à faire. Qu'est-ce qu'il tient dans le live? Donc, ça va ressembler à ça. Vous avez le topo. Vous avez le plan. Et je suis très, 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 très heureuse de vous retrouver. Je suis revenue de mes vacances en ayant le feu de replonger dans mes activités professionnelles, dans mes activités de partage, d'enseignement, d'accompagnement. C'est pour moi de plus en plus ressenti profondément que je suis à la bonne place au bon moment. Et que j'honore un plan de match que je m'étais donné. Donc, contente d'être heureuse de tout ça. C'est toujours le fun de se sentir à la bonne place au bon moment. Donc là, vous continuez à vous connecter. Alors, bienvenue à tout le monde. Bienvenue, bienvenue à tout le monde. Donc, on en vit des trucs dernièrement. Alors, j'avais gardé ma couleur du point zéro qui est une couleur qui est la mienne. Une couleur, pas nécessairement de neutralité plate et grise et beige, mais définitivement une couleur d'honorer les deux polarités en comprenant qu'elles sont le miroir une de l'autre complémentaires et qu'elles viennent danser ensemble, un peu comme dans le yin-yang. Donc, le yin-yang, vous l'avez bien, l'image qui vient de la Chine. Donc, avec le blanc, le noir, la petite goutte blanche, la petite goutte noire. Nous, où j'essaie, moi, de me placer dans ma vie. Pas toujours facile, mais je tends vers me placer dans la craque, dans la ligne entre le blanc et le noir, afin de vouloir vibrer le plus. Sylvie Bousquet me dit « ça coupe quelquefois ». Ma belle Sylvie, souvent, quand ça coupe, ça ne vient pas de moi. Ça vient de votre ordinateur à vous, à moins que vous soyez des illions à me dire que ça coupe. Mais là, pour le moment, vous me le direz si d'autres, si ça coupe ou pas. Mais, en tout cas, il n'y a personne d'autre que toi qui le dit. Donc, si ça coupe, peut-être voir avec ta connexion à toi. Donc, les temps que nous vivons présentement sur Terre sont, je dirais, décisifs. C'est le mot qui m'est monté. Ils sont décisifs et sont importants. Il se passe beaucoup de choses. Et il y a plein, plein, plein de choses que je ne nommerai pas ce soir, parce que vous le savez de quoi je parle. Donc, les temps sont décisifs, les temps sont importants. Et ce sont des temps qui sont attendus depuis longtemps. C'est des temps dont moi, j'entends parler depuis plus de 30 ans. C'est des temps qu'on a vu venir. C'est des temps qu'on a annoncés. C'est des temps qu'on a pressentis. Et c'est des temps même, je dirais, qu'on a presque espérés. Et ça, il faut l'honorer. Il faut l'honorer même si ça brasse. Même si des fois, c'est pas évident. Surtout, je vous dirais, entre nos deux oreilles. Mais c'est ça. C'est des temps qui étaient attendus. C'est des temps qui étaient espérés. Et honorer votre plan qui vient, lui, vous placer à ce moment-ci dans votre vie. Là, je vais juste regarder. Il y a des gens qui disent ça coupe un peu aussi. Écoutez, c'est gris un peu dans le ciel. Le plafond est lourd. Peut-être que c'est ça. On va espérer que ça soit OK. Il y en a qui disent que ça va. Donc, venez me dire si vous m'entendez ou si vous ne m'entendez pas. Alors, voilà. Donc, c'est des temps qu'on a espérés. C'est des temps qu'on a attendus. On est, nous sommes, dans une infiniment puissante étape de reprise de pouvoir. Je pense que vous le sentez. Et surtout, une étape de vérité et une étape de discernement. Et oui, le discernement. Le discernement qui s'installe quand on sort d'un corridor visuel étroit et qu'on commence à voir autour ce qu'on appelle « the big picture », le grand portrait d'une situation. Là, le discernement se place. Merci, merci à tout le monde de me dire que tout est beau. C'est presque partout très beau. Donc, on continue. Notre Terre, présentement, je ne sais pas si vous le réalisez, mais les peuples de la Terre, présentement, vivent à peu près. C'est sûr qu'il y a des différences. Mais grosso modo, vivent à peu près la même situation. Ça ne s'est pas vu souvent. Que cette immense planète soit sur la fréquence d'une histoire, de la même histoire, qui se passe différemment selon les endroits, mais qui se passe pareil. Et ça, wow! Ça, c'est exceptionnel que tout se passe au même moment, si tu es jamais vu. On existe tous présentement dans la même pièce de théâtre. Vous le savez que pour moi, la vie est une pièce de théâtre. C'est-à-dire que pour moi, la vie est l'expression extérieure de notre monde intérieur. Et que là, ce qui se vit sur Terre, présentement, est la même pièce de théâtre pour tout le monde. Imaginez. En quelque part, si on est capable de le voir comme ça, imaginez le cadeau immense qu'on est en train de vivre présentement. C'est immense. La force qui peut sortir d'un mouvement qui contient autant de joueurs, c'est immense. Et ça, ben, eureka! Parce que ça va aider énormément la situation. C'est comme une opportunité unique qui nous permet de vibrer. Tout est une vibration. Vibrer la même histoire. Chacun son autre fréquence, bien évidemment. Mais on est tous sur le même poste de radio. Alors, la vie, souvent, il y a différents postes de radio qui jouaient en même temps, mais qui ne se croisaient pas nécessairement. Ben, là, on pourrait presque dire que mondialement, présentement, il y a un seul poste de radio qui est ouvert, qui joue de la même histoire. Et que tout le monde, où qu'on soit, c'est ça qu'on entend. C'est ça qui se joue dans notre vie de tous les jours, dans nos choix, dans nos décisions, dans nos ressentis. On est dans la même pièce de théâtre toute la guerre. Ça, c'est assez exceptionnel. Et moi, je préfère beaucoup, beaucoup, beaucoup le voir comme une grande chance. Comme une grande opportunité. Et vous allez comprendre, j'ai un fil bien placé ce soir. J'ai pris le temps de vraiment placer mon live de façon très cohérente. Donc, suivez-moi, vous allez voir où je m'en vais. Quand on est beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le même poste de radio, C'est beaucoup plus facile, tout le monde ensemble, de créer une vague. On est beaucoup. On peut créer une grosse, grosse, grosse vague. Et cette grosse, grosse, grosse vague peut être infiniment évolutive. Nous sommes dans une propulsion d'évolution grandiose. Réalisez-vous, ce qui nous est présenté, c'est ce qui se passe présentement. Donc, voilà. Donc, si on vive toute la même histoire, On a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de chances de créer et de co-créer, Parce qu'on est réunis, un immense changement, Qui est celui qu'on a tant, tant, tant attendu. Et ça, on va le faire ensemble. Vous savez comment le mot ensemble est pour moi important. Et ça, c'est de ça que je vous parle ce soir. Je vous parle de se, de s'unir, de se réunir, de co-créer ensemble. J'ai parti la page S'élever ensemble, je pense, il y a trois ans, quatre ans, à peu près, Dans une inspiration d'un matin en me levant. J'ai parti le groupe Dansons notre liberté. Au début de l'été, je vous en reparlais tantôt. On est rendu plus de 2300 qui Dansons notre liberté. Vous vous souvenez que mon objectif est 8775. Rien de plus et rien de moins. Donc, je vais vous demander de venir co-créer ça avec moi. Ça va être très, 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 très important. Alors, on continue. Ce grand changement, hein, doit dans un premier temps se faire où vous pensez. Pour que le grand changement se fasse dans notre monde manifesté. Où pensez-vous qu'il doit se faire en premier lieu? Est-ce qu'il y en a qui veulent essayer? Là, il y a plein, plein, plein de monde qui parle de quelque chose qui s'appelle le C15. Parce qu'il y a quelqu'un qui a parti, probablement quelqu'un en quelque part, a parlé de ça au début. Je rêve demain où on serait gouverné par un chef d'État en C15. Alors, je vous dirais, si vous voulez un petit conseil de ma part, ne donnez pas du tout, du tout l'importance à ce commentaire-là. Faites comme s'il n'y avait pas eu lieu. Parce que ce qui se passe présentement sur Facebook, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui viennent parasiter les pages et les lives et venir passer toutes sortes de commentaires. Et ça, ça fait que ça enlève un peu de focus aux gens qui écoutent. Parce qu'ils sont divertis par toutes sortes d'affaires qui n'ont pas rapport. Donc, je vous invite à ne pas vous occuper de ça. Ça n'a pas rapport. Donc, ma question était, où pensez-vous que ce changement doit avoir lieu en premier lieu? Et là, bien, vous l'avez tous eu. C'est, en soi, ça part de nous. Ça part de nous, ce grand, grand, grand changement-là. Si ça ne commence pas entre nos deux oreilles, si ça ne commence pas à l'intérieur de notre être, et si ça ne commence pas dans notre cœur, bien, on ne peut pas espérer qu'il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur. Si on est dans une pièce de théâtre et que l'extérieur est le reflet de notre intérieur, si on ne va pas dans l'intérieur, on ne peut pas changer ce qui est à l'extérieur. Et je vais vous expliquer comment. La beauté de ce grand changement-là qui doit se faire à l'intérieur, puis je vais vous le définir tantôt, c'est que présentement, ce grand changement-là est accompagné d'une fréquence qui s'installe sur Terre, dont je vous parle depuis trois ans, quatre ans, cinq ans, je ne me souviens pas, vous savez très longtemps que je vous en parle, minimum trois, trois ans que je vous en parle. Je vous parle de l'amplitude de Schumann. J'ai même écrit un petit livre sur l'amplitude de Schumann. Vous pouvez le trouver sur mon site Internet. Si vous ne savez pas c'est quoi l'amplitude de Schumann, mais dans cette grande montée, dans ce poste de radio planétaire qui joue, dans cette histoire planétaire qui joue présentement, nous sommes accompagnés par notre mère, Gaïa, qui elle, oh, fait des vagues d'énergie, n'a pas piqué des verres. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça nous aide à justement transformer notre intérieur. Nous sommes des êtres de fréquence et d'énergie. Si la fréquence et l'énergie de notre planète montent, notre état intérieur s'amplifie, si vous voulez. Notre terre intérieure se met en ébullition. Et quand il y a de l'ébullition, il y a du mouvement. Puis quand il y a du mouvement, ça boue. Puis quand ça boue, puis il y a de la vapeur, s'il y a des choses qui se dégagent et qui se libèrent. Et c'est ça qui est important de réaliser présentement. C'est oui, ça bouge beaucoup à l'extérieur. Cet extérieur-là parle de notre intérieur qui bouge beaucoup. Et si on se ramène dans un regard juste et vraiment lucide sur nos enjeux intérieurs, sans nécessairement dire je ne m'occupe pas de ce qui se passe à l'extérieur, vous m'entendez bien. Bien, un n'empêche pas l'autre. Mais tout de suite comprendre qu'un va avec l'autre et qu'on ne peut pas espérer de mieux extérieur si on ne s'occupe pas de notre monde intérieur. Sinon, c'est incohérent, tout à fait incohérent. Donc, notre ami Schumann, présentement, monte, monte, monte et fait des vagues. Et j'ai mis un post aujourd'hui sur ma page. Il y a une nouvelle image qui apparaît sur la fréquence de Schumann depuis 23 heures. Quelque chose qui était apparu un petit peu il y a quelques semaines, puis pouf qu'on n'avait plus revu, qui est une espèce de ligne droite où on se tient pendant des heures et des heures et des heures à 23 Hertz. Des heures et des heures. Là, ça fait 20 heures présentement que nous sommes à 23 Hertz. C'est du jamais vu. Absolument, ça monte, ça descend, ça oscille, ça ondule. Mais là, ça y va, ça y va, ça y va. Et ça, ça parle de quelque chose. Moi, je suis une rationnelle. Quand même assez pragmatique. Et je me suis dit, est-ce que la machine qui tient la fréquence est en erreur? Est-ce qu'il y a un bug sur la machine qui prend la fréquence en Russie? Peut-être. C'est une option. Par contre, ce qui est étrange, c'est que quand cette onde-là de 20 Hertz part, depuis 20 quelques heures, elle a parti dans notre heure ici au Québec, autour de 3h30 la nuit passée. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont témoigné qu'à partir de 3h30 la nuit passée, ils se sont comme réveillés soudainement avec un étrange mal de tête et avec toutes sortes de symptômes physiques. Est-ce que c'est ça? Alors là, ça sera à nous de rester vigilants sur ce qui se passe par rapport à tout ça et est-ce que c'est le Schumann qui nous amène dans une autre fréquence complètement nouvelle, avec beaucoup plus de stabilité ou est-ce que c'est la machine qui est cassée? On ne le sait pas. Mais une chose est certaine, c'est que depuis quelques années, l'amplitude de Schumann monte dans des hauteurs du jamais vu. Nous sommes allés dans du 130 Hertz, du jamais vu. La moyenne était à 8,7 depuis des années et des années et des années et tout à coup, ça s'est mis à monter. Des petits pics à 30, wow! On avait tous des symptômes. Des petits pics à 50, wow! Un peu plus de symptômes. Des pics à 100, on fait wow! Mais ce qui est bien, c'est que c'est évolutif. Donc, depuis que tout ça se joue, donc depuis 3 ans à peu près, il y a des gens qui ont moins de symptômes. Des fois, le pic monte, 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 monte et il n'y a pas tant de symptômes. Alors peut-être qu'on s'habitue. Peut-être que notre fréquence intérieure monte elle aussi et est moins perturbée, impactée par ces montées de Schumann. Qui sait? Et moi, je dis toujours, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Est-ce que c'est notre évolution d'être humain, terrestre, qui fait que l'amplitude change? Ou est-ce que c'est l'amplitude qui crée le changement chez nous? On ne sait pas. Il y a plein de théories là-dessus. Ça sera à nous de voir. Je vais juste voir ici vos commentaires. On va laisser faire le C15, si vous voulez bien. Alors, si quelqu'un peut... Je ne sais pas si on peut enlever quelqu'un, mais en tout cas, si vous pouvez, vous pouvez le faire. Donc, voilà. Donc, je crois que pour beaucoup, la fréquence de Schumann parle, effectivement. Donc, Eureka! L'amplitude de Schumann est là et nous accompagne. Présentement, je vous dirais, les symptômes peuvent être différents. Il y a des gens qui ont des grandes fatigues, il y a des gens qui ont les idées embrouillées, mais il y a aussi des gens qui ont des pulsions et de joie et d'amour qui montent de leur cœur, qui ne savent plus quoi faire avec cet amour-là, tellement que c'est fort. Donc, il y a ça aussi que ça amène ces changements de fréquence-là qu'il y a sur Terre présentement. Donc, on peut être fatigué, embrouillé, digestion bizarre, pas trop dormir, mais on peut aussi avoir comme une clarté d'esprit, une paix qui s'installe. On peut avoir le cœur qui se remplit d'amour. On peut avoir des symptômes autant d'un côté que de l'autre côté, bien évidemment. Mais je crois que présentement, on est de moins en moins. En tout cas, je parle pour moi. Vous, vous me direz pour vous. Mais moi, je crois qu'il y a de moins en moins de ça. Donc, de moins en moins. Là, il y a des gens, comme Delphine me dit, « Madame, comment se connecter comment se connecter aux planètes avec la fréquence du C15? » Alors, je vous le redis, le C15, c'est rien du tout. C'est quelqu'un qui a rentré ça. Alors, ne donnez pas d'attention à ça. Marie-Josée Bégin me dit, « J'ai les jambes qui brûlent. » Oui, ça, c'est un grand signe, les jambes. Merci d'en parler. Le sommeil, bien évidemment, qui est étrange. Donc, voilà. Il y a des gens qui disent des drômes de phrases, alors je le sphère. Alors, voilà. Donc, l'amplitude de Schumann, bien nous, nous aide ou nous l'aidons. On ne sait pas, mais ça, c'est quelque chose qui joue présentement beaucoup, beaucoup. Je vais garder l'œil ouvert sur cette nouvelle image, la fréquence qui garde le même hertz pendant des heures et des heures. Et je vais l'étudier et je vous reviendrai pour vous dire, est-ce que c'est une composante nouvelle sur laquelle on doit comme s'attarder ou bien est-ce que c'est une erreur de la machine en Russie qui a eu trop froid et puis que là, tout à coup, ça gèle. Alors, peut-être que c'est ça. On ne le sait pas. Mais une chose est certaine, je ne sais pas si vous l'avez senti, vous, à l'intérieur de vous, mais pour moi, je l'ai senti. Et vous viendrez me le dire, nos priorités ont changé. Nos priorités ont changé présentement. Les gens sont beaucoup, beaucoup moins axés sur des mouvements de consommation, si vous voulez, où c'est beaucoup plus un retour à l'intérieur de se demander qu'est-ce qui est vraiment important pour moi présentement? Qu'est-ce que je veux créer dans ma vie? Qu'est-ce que je veux manifester? Qu'est-ce qui est, quelles sont mes valeurs les plus élevées? Quelles sont mes valeurs les plus fortes que je veux mettre dans ma vie? Il y a encore beaucoup de gens qui sont en télétravail. Il y a beaucoup de gens. Ma fille m'a dit qu'elle avait vendu beaucoup, beaucoup de haut sur les ventes de linge en ligne et pas de pantalon parce que tout le monde n'est pas en pyjama assis devant son écran avec un haut cute. Alors, ça a changé notre façon de consommer. Ça a fait vraiment, vraiment la différence. Oui, Réjeanne, il peut y avoir des acouphènes. Ça, c'est certain. Donc, alors, voilà. Audrey me dit j'ai réalisé mon rêve de petite fille enfin. Bon, ben, bravo. Bravo, bravo. Donc, il y a des choses comme ça qui ont changé. Nos boutons de survie ont été allumés. nos boutons d'alerte rouge ont été allumés depuis des mois et des mois et des mois. Et ça, ça change notre perspective sur la vie. Nos côtés peut-être parfois un peu superficiels. On a droit, là. Mais je ne fais pas de jugement. Mais nos côtés un peu plus superficiels, un peu plus dans les apparences et dans les choses, peut-être sont en train de basculer lentement et sûrement vers plus d'impactement portant sur le lien avec les gens qu'on aime, de lien avec nos rêves, de lien avec nos valeurs, de lien avec ce qu'on veut vraiment manifester pour nous individuellement, mais ce qu'on veut aussi manifester comme société. Et ça, c'est une grande question à se poser présentement. Qu'est-ce qu'on a envie de manifester? Je vais voir Isa qui me dit « Je ne veux pas tout mélanger, mais si on doit augmenter nos fréquences pour changer de dimension, ça explique peut-être pourquoi on vit cela présentement pour accélérer le processus. » Ben oui, exactement. Dans le fond, Isa, c'est un petit peu ça que je suis en train de dire. C'est qu'on est en train de monter nos fréquences pour changer. Moi, je ne sais pas si je dirais changer de dimension. C'est comme si tout le langage un peu nouvel âge lié à quatrième dimension, cinquième dimension, j'essaie de me distancier de ça beaucoup parce que ça garde encore des limites. Ça garde encore une histoire fermée à laquelle on doit s'adapter. Et moi, j'adhère de moins en moins à tout ce qui est fermé auquel on doit s'adapter. Alors, je préfère de beaucoup parler d'expansion de conscience, de parler de connexion, parler de valeurs, de parler de qu'est-ce qu'on a envie de manifester que de venir me mettre dans autre chose. Oui, alors oui, ça, c'est certain que c'est possible. Donc, on y va. C'est intéressant parce qu'on est en train de voir le nom des gens qui peuvent peut-être venir parasiter les fils de commentaires. Peut-être qu'on vous pourrie les prendre en note parce qu'ils circulent très vite. Si quelqu'un pouvait les prendre en note pour moi et venir, on viendra faire un petit ménage après parce qu'on a toujours le loisir de venir nettoyer le fil de commentaires après que les lives sont terminés. Donc, je me ferai un petit plaisir de venir nettoyer les fils de commentaires de quelques personnes qui sont là. Donc, peut-être si quelqu'un pouvait m'envoyer... Oui, merci Audrey. Audrey, merci ma belle Audrey. J'apprécie énormément. Alors, fais ça allègrement. Je vais t'en devoir une. Alors, on continue. Donc, on revient à notre plus grand pouvoir parce que c'est ça qui est le plus important. Donc, notre plus grand pouvoir est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est là qu'on va devoir venir installer le plus de discernement sur qu'est-ce qui nous fait réagir à l'extérieur. Parce que ce qui nous fait réagir à l'extérieur le plus fort, c'est parce qu'on le porte à l'intérieur. Alors, s'il y a certains sujets présentement qui vous font beaucoup, beaucoup, beaucoup réagir, dites-vous que ces sujets parlent de votre histoire. Peut-être pas copier-coller, mais dans un thème qui peut résonner pareil. Donc, venir voir qu'est-ce que ça vous dit. Et là, vous allez amener un regard intérieur lucide et avec du discernement sur votre dynamique par rapport à la pièce de théâtre. Vous me suivez. Alors, vous pourrez faire après ce que vous voulez comme action. Mais dans un premier temps, quand quelque chose vous fait beaucoup réagir, venez voir qu'est-ce que vous portez. Qui vient peut-être faire que ça est à Aïe. Et tant que nous sommes des milliers et des millions avoir des programmes qui sont à Aïe dans certains domaines, c'est sûr que la réalité va nous le jouer. Comprenez-vous, c'est comme ça que ça marche. On est des antennes. On est vraiment des antennes. Et on est des antennes dont l'inconscient mène la fréquence de l'antenne. Donc, des fois, on a des programmes à l'intérieur de nous, inconscients, qu'on ne conscientise pas et qui sont les boss de notre vie. Donc, c'est là qu'il y a des outils extraordinaires, dont la kiné que j'enseigne depuis 20 ans. qui est extraordinaire pour nommer les programmes dans l'inconscient pour faire de la libération. Parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc, le plus grand pouvoir qu'on a, c'est notre intérieur. Notre pouvoir vibratoire, notre pouvoir de conscience. Donc, qu'est-ce que vous vibrez dans votre vie? Est-ce que vous vibrez le doute? Vibrez-vous la colère? Vibrez-vous le jugement? Qu'est-ce que vous vibrez? Vibrez-vous l'accueil? Vibrez-vous la joie? Vibrez-vous la compassion? Vibrez-vous la bienveillance? C'est là que vous allez avoir le plus grand impact sur cette réalité extérieure. c'est quand vous allez décider qu'est-ce que vous avez envie de vibrer au niveau intérieur comme antenne. Qu'est-ce que vous avez envie de vibrer qui va co-créer à l'extérieur quelque chose de différent? Pour voir clair, parce que c'est ça qu'on est tous appelés présentement à développer, c'est un regard qui voit clair sur ce qui se passe sur notre belle planète. voir clair ce qui se passe dans notre vie. On ne pourra pas manifester ce qu'on veut manifester si on ne voit pas clair et que c'est nos programmes inconscients qui nous mènent. Vous comprenez? Ça bouge sur Terre en ce moment. Ça bouge au quart de tour. On y va par là et il y a des grands 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 corridors de propulsion pour créer des choses extraordinaires mais pour être capable de le faire, il faut prendre le corridor et pour prendre le corridor, il faut être nous alignés. Si on est comme ça à tort et à travers, par-ci et par-là, open down émotionnel, trop, trop, trop et qu'on ne s'occupe pas de se modérer soi-même, de s'aligner soi-même, de vraiment se placer dans un grand alignement, ce corridor-là va être plus difficile à prendre. On va avoir l'air de balles. Vous savez les balles dans les machines à boules? Poum-poum-poum-poum-poum-poum-poum-poum-poum-poum-poum-poum-poum. Un peu à boire debout et ça rentre. Donc, je vais fermer ma porte. Parfait. Et je vais venir vous tester les données de l'automne. Ça, ça va nous amener à amener énormément, énormément de trucs. Alors, je sais qu'il y a des gens parmi vous qui me disent qu'essayer de bloquer les personnes qui polluent un peu le fil. Mais, écoutez, si vous n'arrivez pas à les enlever, j'irai, moi, les enlever après. Donc, pour reprendre, justement, un meilleur alignement, je vais tester les données de notre étape de cet automne 2020. Je ne sais pas, je vais tester Planétaire. OK? Je vais tester Planétaire. J'aurais pu tester juste le Québec, mais il y a des gens qui m'écoutent d'un peu partout et je voudrais être capable de leur donner aussi d'autres choses. Alors, de leur donner aussi de la substance pour où s'aligner à l'intérieur d'eux. Donc, OK, je vais aller voir. Alors, je vais demander à avoir les données les plus justes, les plus précises pour qu'on comprenne quelle est notre étape présentement. L'étape du mois de janvier, c'était arrêter de se mentir. Puis, il y en avait une autre que j'oublie. S'il y en a quelqu'un qui s'en souvient, il y avait arrêter de se mentir et il y avait autre chose. Donc, alors, arrêter de se mentir et il y avait une autre donnée. Donc, on va aller chercher les données de l'inconscient des gens présents ici, sauf quelques-uns que j'aime mieux pas brancher à leur inconscient parce que ça va être assez fou. Donc, je vais aller chercher les données de l'inconscient pour le groupe présent sur l'étape de cet automne 2020 sur table. Alors, on y va. J'ai besoin de combien de données? J'ai besoin de deux données. La première donnée, un, deux, oui, un, deux, trois. On s'en va dans émotions. Je vous rappelle que je teste dans une banque de données que j'ai montées avec la technique de la kinésiologie que j'enseigne depuis maintenant plus 20 ans. Donc, ce n'est pas de la divination. Je ne suis pas une voyante extra lucide. C'est une technique de connexion à l'inconscient. Donc, c'est là qu'on s'en va. Donc, on y va. Alors, données, la première est dans émotions. On y va, un, deux, oui, OK. On est à la page 14 pour la première donnée. Vous pourriez les prendre en note. Je vais essayer, oui, je vais les prendre en note aussi. Page 14. La première donnée, page 14, on est là. Ici, oui, ici, oui, ici, un, deux, trois, ici, oui. Ah, bien, on revient. OK. C'est une donnée qu'on a eue souvent dans le son Notre-Liberté. C'est la donnée du, attendez, c'est laquelle? De mensonge. Mensonge-mentir. Alors, ça, c'est une des grandes étapes présentes sur Terre. Mensonge-mentir, la deuxième donnée. Oui, un, deux, trois, en raison d'émotion, un, deux, oui, dix, vingt, oui, dix, OK. Un, oui, un, deux, trois. Mais on est vraiment dans l'émotion. Oui, on est là. Dix, vingt, oui, dix, onze, douze, 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 sept, page 17. Donc, mentir avec, voyez-vous, c'est des listes comme ça. Mentir avec, ici, ici, peur d'échanger des idées et des opinions. Mentir et peur d'échanger des idées et des opinions. Hein? C'est pas pire, hein? Peur d'échanger idées et opinions. Puis là, on regarde qu'est-ce qui se passe présentement sur le fil de commentaires. Peur d'échanger des idées et des opinions. Puis c'est ça qu'on voit tellement sur les réseaux sociaux présentement, à quel point, oh my God, que c'est une aventure que d'échanger notre point de vue et nos opinions. Donc, c'est le thème. C'est nos thèmes pour l'automne. Hein? Alors, on ira voir cet hiver à quoi ça va ressembler. Mais ça, c'est nos thèmes d'automne. mensonges, mentir et peur d'échanger. Donc, on va rester, je crois, jusqu'à un certain point dans une, 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 mon Dieu, comment on appelle ça? Dans une énergie de dualité. On va rester dans une énergie probablement pas encore pour un petit bout de temps de qui a tort, qui a raison. Est-ce que ce qu'on me dit c'est la vérité ou c'est un mensonge? Alors, voyez-vous, ça ressemble à ça, l'énergie de l'automne. Je vous rappelle que c'est retour à soi. Alors, où vous mentez-vous dans votre vie? Où est-ce que vous avez peur, vous, d'échanger vos idées, de prendre votre place, de dire comment vous vous sentez réellement? Je vous dis pas que tout le monde porte ça à la même fréquence. Mais on doit tous avoir des petits grénailles en quelque part à l'intérieur de nous par rapport à se mentir ou avoir peur de s'exprimer. Donc, ça va être à vous de venir voir un peu comment tout ça parle à l'intérieur de vous pour être capable de vous aligner le plus, plus, plus possible. Dans le fond, ce qu'il faut réaliser et peut-être que là, regardez bien l'image que je vais vous amener. Ce qu'il faut réaliser, c'est que nous vivons tous plus ou moins, OK? Alors, je mets plein de nuances. Nous vivons tous plus ou moins dans une cage, une cage, une cage, je ne sais pas, je pèse mes mots, dans une cage remplie de nos histoires, remplie de nos croyances, remplie de nos blessures, remplie de nos rêves, remplie de nos désirs, remplie de nos illusions, etc. Et que cette cage dans laquelle nous vivons, peut être représentée par une immense cage dans laquelle l'histoire se vit à une plus grande échelle à l'extérieur de nous. On n'a pas la conscience toujours qu'on vit dans une cage. On a beaucoup aimé se bercer de l'illusion qu'on voyait clair ou qu'on savait où est-ce qu'on allait. Mais je crois que là, ça va être important de se demander vraiment qu'est-ce qui est là pour nous. Est-ce qu'on la voit la cage de nos croyances, de nos limites, du monde qu'on s'est construit à l'intérieur de nous? Est-ce qu'on la voit? Est-ce qu'on la voit cette cage-là? Est-ce qu'on réalise qu'on est capable de trouver la porte, la cage? Et que tant et aussi longtemps qu'on ne sait pas qu'on est dans une cage, on ne cherche pas la porte. Et c'est une image très forte. Souvent, notre cage est dorée, mais on ne s'en rend même pas compte. et si on ne sait pas qu'on est dans une cage, donc qu'on est prisonnier, qu'on est enfermé à l'intérieur de soi, bien, on ne cherche pas la porte. Alors, je vous invite à prendre conscience que peut-être que vous vivez dans une cage, peut-être, peut-être, et que si oui, elle ressemble à quoi? Est-ce que c'est une grosse cage en métal bien dur ou est-ce que c'est une petite cage en petits bouts de bois? Est-ce que c'est une cage dorée? Quel type de cage est-ce que c'est? Et trouvez-moi la porte. Et quand vous allez trouver la porte, bien, ça va être facile. Ça va être facile de, après ça, franchir le seuil de la porte et de vous en voler libre, libre des contraintes que vous, vous étiez mis sur les épaules, des contraintes que vous, vous aviez cru que vous avez, des limites que vous, vous aviez cru que vous avez. et c'est ça qui est très, très, très important à se souvenir présentement. C'est que l'espèce de prison extérieure est jusqu'à, est pas mal un reflet d'une prison intérieure qui peut être juste une façon de penser ou de voir la vie. Donc, dès qu'il y a du jugement sur l'autre, dès qu'il y a de la condamnation sur l'autre, dès qu'il y a de la dualité, on est automatiquement dans une cage qui s'appelle la cage de qui a tant qui a raison. C'est une des cages. Il y en a mille cages. Alors, il y a la cage de est-ce que je suis capable ou je suis pas capable. Il y a la cage de est-ce que je suis aimable ou pas aimable. Est-ce que je suis capable d'aimer, est-ce que je suis pas capable d'aimer. Est-ce que je peux réussir, c'est quoi la réussite. Et là, vous en avez des heures de réflexion à faire pour être capable de réaliser vraiment quelle est la sorte de votre cage. Pascal nous dit j'ai la main sur la poignée de porte de ma cage. Je fais la vague pour toi, Pascal. Heureux, heureuse de lire ça. Vraiment, vraiment heureuse de lire ça. Bravo. Donc, allez connecter avec ça et allez voir cette imagerie, voir si elle vous parle. Et si elle vous parle pas, ben, trouvez-en une autre, c'est tout. Une qui va plus vous parler. Parce que tant qu'on va pas réaliser qu'on est limité, on va continuer à jouer la pièce de théâtre de la limitation. Alors, je persiste avec le point zéro. Vous le savez à quel point pour moi le point zéro est important. Donc, se polariser présentement dans qui a tort, qui a raison est inutile. Je vous le dis, c'est inutile et c'est même contre-productif. Et que c'est pas facile. Et que c'est pas facile. On va tous se faire prendre à prendre position présentement. C'est clair. On pourrait peut-être aller voir dans qu'est-ce qui me fait vibrer intérieurement et où est-ce que ça me fait du bien. Où est-ce que je me connecte et ça me fait du bien. Puis où est-ce que ça fait pas de bien présentement, allez-y pas. Où ça fait pas de bien présentement, sauvez-vous, allez à l'autre côté. Parce que ce qui se passe présentement sur Terre est beaucoup, beaucoup plus vibratoire que temporel et dans la matière. Donc, c'est pas dans la temporalité et dans la matière que ça se joue pour vrai. Ça se joue à l'autre étage. Ça se joue dans les fréquences et dans les vibrations. Et ça, si vous le réalisez et si on le réalise et si on est capable de jouer avec ça, ça va faire une infinie différence. Une infinie différence. Donc, restons centrés sur nous et sur nos ressentis, sur notre vérité et surtout sur nos libérations intérieures. C'est le temps d'aller à l'intérieur de soi. C'est ça le plus important. Alors, bon, ça continue les commentaires. Alors, nos symptômes, on les a eus. Vous vous souvenez qu'à une époque dans un live, je sais pas quand, peut-être en avril-mai, je vous avais parlé d'une hypnose parce que je fais de l'hypnose et j'avais amené une de mes clientes en hypnose il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années qui m'avait dit dans sa transhypnotique la Terre est en quarantaine. La Terre est comme enfermée dans quelque chose qui la limite énormément. Et elle me disait il y a des grandes batailles autour de la Terre présentement mais il n'y a rien qui va se régler tant et aussi longtemps que les habitants de la Terre, nous autres, ne seront pas conscients de leur infini pouvoir et de l'importance du point zéro et de la neutralité, de la non-polarisation. C'est ça qui est le plus important présentement. Donc, ça va devenir vraiment essentiel de réaliser que ces paroles-là de quarantaine étaient peut-être une belle image pour nous expliquer ce qui se passerait éventuellement sur Terre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui se passe en haut se passe en bas. Ce qui est en haut est en bas. L'infiniment petit dans l'infiniment grand. Et ça, dans l'infiniment petit l'infiniment grand, rappelez-vous que tout ce qui se passe à l'extérieur se passe à l'intérieur et que c'est là qu'on a le plus grand pouvoir. C'est là. On a un grand pouvoir dans notre cœur. On a un grand pouvoir dans nos pensées. On a un grand pouvoir dans nos paroles. Et je nous souhaite d'avoir le discernement, la vigilance et la direction nécessaire pour œuvrer en nous à ce point-là dans les mois qui vont venir. Je vais venir vous accompagner avec joie le plus souvent possible. Si vous avez des questions, vous pourriez venir me poser des questions. Si vous avez envie d'entendre parler de certains thèmes, ça va me faire plaisir, plaisir de venir parler de ces thèmes-là. Dansons notre liberté est toujours active. Je vous ai mis le lien. Je vous ai mis le lien. Et venez danser avec nous parce que dansons notre liberté et je crois un mouvement qui fait vraiment la différence dans votre fréquence. Les gens, les témoignages des gens sur la page sont vraiment très parlants et très inspirants sur à quel point ça change leur vie de venir jouer à cette danse-là quotidienne où on vient tester, je viens tester des thèmes tous les lundis de qu'est-ce qu'on a besoin de libérer et après ça, on danse la paix et la joie. C'est ça la priorité présentement. Où vous mettez votre attention? Qu'est-ce que vous vibrez? Comment vous le vibrez? On se co-accompagnera tout au long du chemin de cet automne sur ça. Je veux aussi vous annoncer une grande nouvelle. pour la première fois depuis 20 ans, mes formations vont toutes se donner en ligne cet automne. Je ne croyais pas jamais faire ça. C'est comme ça. Je crois et j'ai choisi de voir le côté positif et le côté élevant de tout ça et ça va aussi nous permettre d'accueillir dans les cohortes de kiné, dans les cohortes d'introduction à la kiné. Introduction à la kiné, c'est juste une journée. Kiné, c'est un plus grand voyage ensemble et ça va nous permettre d'accueillir des gens qui attendent pour faire la formation de toute la francophonie. Donc, il y aura des gens de partout qui parlent français qui vont pouvoir s'inscrire à la formation de kinésiologie holistique cette année, qui vont pouvoir s'inscrire à Introduction à la kinésiologie cette année. C'est la grande première. Je ne croyais pas faire ça. Ça fait des années qu'on m'invite pour aller enseigner en Europe. Mon horaire est fou, j'ai eu des problèmes et tout ça, ce n'est pas placé. Et là, c'est cette année que ça va avoir lieu. C'est-à-dire que tous nos amis européens ou habitants n'importe où sur Terre qui parlent français vont pouvoir se joindre à la cohorte de kiné. Ça va être extraordinaire. Donc, je vous donnerai plus de détails. c'est quelque chose qui s'en vient dans les prochains mois, c'est plus loin. Mais l'intro à la kiné, lui, il arrive là, il arrive dans un mois, le 3 octobre. Donc, si vous avez envie de venir apprendre à faire le test du bras, de venir apprendre à faire le test des doigts, à faire le test du corps et à venir interroger votre inconscient. Parce que quand on veut reprendre notre pouvoir, c'est un passage obligé que d'avoir contact avec notre inconscient. C'est lui, le boss de notre vie. Il gère, je crois, je pense que c'est 4 billiards de bits d'informations par seconde et notre conscient en gère 2000. Alors, qui pensez-vous qui est le boss de votre vie? Le 2000 de bits par seconde ou le 4 billiards? C'est votre inconscient qui est le boss de votre vie. Et c'est lui qui a bâti autour de vous cette cage, qu'elle soit dorée ou quoi qu'elle soit. Et ça fait vraiment, vraiment la différence. Donc, venir s'interroger et venir avoir accès à notre inconscient est pour moi comme, je dirais, la chose qui me fait vraiment triper depuis plus de 20 ans. J'ai encore eu un témoignage cet après-midi d'une de mes étudiantes graduées qui pratiquent la kiné qui a eu deux soins avec deux Européennes cette semaine et que les deux lui ont dit mais je viens de faire un pas de géant dans ma vie en 30 minutes que je n'ai pas fait en tant d'années. Parce que quand on rentre avec un outil comme la kiné et qu'on rentre dans l'inconscient et qu'on arrive directement, ça fait toute la différence. Voyez-vous comment c'est extraordinaire? Donc, je suis heureuse. Je choisis de vivre ce changement dans mon école comme étant expansif et unifiant. Comme nous sommes sur le même poste de radio toute la Terre, ça va me faire vraiment une grande joie que d'accueillir dans mes cohortes d'introduction à la kiné ou de kinésiologie des gens de partout sur Terre et on va pouvoir rayonner tout le monde ensemble cette fréquence-là de la conscience, de la compréhension, du sens de ce qui nous arrive dans notre vie, du sens de ce qui se passe sur Terre présentement. Voyez-vous? Ça devient très, très important. Je vous avais dit que j'avais pigé des cartes de tarot. Là, les gens peut-être vont me dire « Ah oui, mais le tarot, c'est ci ou c'est ça. » Le tarot est un grand communiquant avec notre inconscient. Il n'y a jamais de hasard quand on pige une carte ou quand je vous tirais des trucs dans le livre de la lumière que je fais depuis plusieurs années. Quand je fais ça, il n'y a jamais, jamais de différence entre un test de kiné ou piger ou tirer quelque chose. C'est l'inconscient qui vient se manifester. C'est lui qui vient par un nom hasard piger cette carte-là. Et vous allez voir comment c'est intéressant. La carte que j'ai pigée pour l'automne, regardez cette carte-là, des personnages qui se battent avec des bâtons. Cette carte-là est le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, je vais vous dire de quoi ça parle. Ça parle de situations incendiaires, de personnes nerveuses, de situations dramatiques, de conflits enthousiasmants. Comment vous aimez ça vous autres, un conflit enthousiasmant. Conflits enthousiasmants de nouvelles idées émergent d'un échange passionné d'idées. Intéressant parce que dans nos données, on avait peur de partager mes idées. Alors, je crois que ça devient très important cet automne de partager nos idées pour peut-être créer justement de nouvelles idées qui vont émerger. De conflits qui sont enthousiasmants, c'est-à-dire de conflits qui nous amènent ailleurs. C'est la carte de l'automne, le 5 de bâton et la carte de cet hiver. Vous allez voir à quel point c'est très, très, très différent dans l'énergie. La carte de cet hiver, c'est la carte de l'impératrice. Complètement une autre énergie. Il y a quelque chose qui va se passer entre l'automne et l'hiver. Ça va être assez, je dirais, probablement significatif. On va dire comme ça. Et l'impératrice, c'est la mère, on parle de Gaïa qui monte son taux vibratoire, mère, nature féminine, puissante, épanouissement et croissance, principe créateur, la beauté profonde sous toutes ses formes. Ça, c'est l'impératrice. Alors, voyez-vous, les cartes parlent quand même très bien. Nous allons passer de ça à ça. Il y a la lumière et ça fait vraiment un passage qui est assez sous-quantique, je dirais. Donc, je vous ramène à vous, je vous ramène à votre intérieur, je vous ramène dans ce que vous avez envie de vibrer, dans votre alignement à vous. C'est là votre grand pouvoir, entre vos deux oreilles, dans votre cœur, qu'est-ce que vous voulez créer et on va le faire ensemble. On va co-créer ensemble, on va se réunir et on va faire ce saut quantique entre le sein de bâton et l'impératrice pour venir créer quelque chose de vraiment puissant et libérateur. Venez danser avec nous, dans Dansons notre liberté. Venez danser, venez créer cette expansion-là, ça va faire vraiment un grand ouf. Voyez-vous, quand les montgolfières se lèvent, il y a la nacelle, vous savez, vous voyez l'image, la nacelle remplie de sacs de sable, on vide les sacs de sable et on part le feu. On part le feu qui va faire remplir le ballon d'air chaud et l'air chaud étant léger, ça va monter. C'est ça qu'on fait dans Dansons notre liberté. J'ai besoin de vous autres pour venir danser, j'ai besoin de vous autres pour venir inviter des gens qui sont dans cet élan-là, de cette fréquence de co-créer ensemble, co-créer ce qu'on veut pour la suite des choses, au-delà de toute la pièce de théâtre, au-delà de tout ce qui peut venir nous déstabiliser, venir ou essayer de nous déstabiliser, de tout ce qui veut venir nous parasiter, ou essayer de nous parasiter, de tout ce qui essaie de créer de la diversion pour que notre chemin soit un chemin comme ça plutôt qu'un chemin comme ça. Parce que c'est ça que je nous souhaite pour l'automne, à tout le monde, un chemin comme ça, un chemin droit, un chemin aligné, où vous êtes debout, vous savez où vous allez, vous savez quelles sont vos valeurs, vous savez ce que vous voulez créer, ce que vous voulez manifester, et la beauté de tout ça c'est qu'on va le faire ensemble. Donc voilà ce que j'avais pour vous ce soir, on a été ensemble presque une heure, ça m'a fait vraiment plaisir de vous retrouver, il est certain que j'aurais aimé pouvoir partager un petit peu plus avec vous dans les commentaires, oui conflit enthousiasmant Pauline Mongeon, est-ce que t'aimes pas ça toi? Moi j'adore ça le conflit enthousiasmant, merci Joanne, merci, merci, moi j'ai beaucoup aimé piger ces cartes-là parce que je trouvais qu'elles étaient assez parlantes, j'ai bien aimé les descriptions, quand je les ai pigées j'ai fait ok c'est exactement ça, donc on se souvient du thème de notre automne, donc on va sortir du mensonge de mentir, on va sortir d'avoir peur d'échanger pour être capable de créer des conflits enthousiasmants qui vont nous amener à un autre niveau de conscience, donc merci, merci à tout le monde, ça a été une joie de passer cette heure-là avec vous et on se retrouve vraiment bientôt, je vais vous faire un petit signe d'avance quand on va se retrouver, si vous voulez venir jouer avec nous à Introduction à la kiné, bien j'ai mis le lien en haut, vous pouvez vous inscrire, c'est une journée, on apprend des choses et des outils très 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 puissants d'accès à l'inconscient, je vais vous en reparler de toute façon, donc merci à tout le monde, merci Sylvie, merci, je vous vois passer là, merci Jocelyne, merci Andréanne, merci Denis, merci, merci tout le monde, allô, allô, en même temps, je vois qu'il y en a qui ça fait longtemps à qui je n'ai pas parlé, donc je vous embrasse tous et je vous dis prenez soin de vous, alignez-vous à votre cœur, alignez-vous à votre être et sortons de la cage au PC, trouvons la porte et quand on a retrouvé la porte, ça va être facile, donc bye, bye tout le monde, à bientôt, on va suivre aussi le Schumann et je vous en donnerai des nouvelles, bye bye tout le monde, à bientôt, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.